Donc là on a parlé un petit peu rapidement de ce à quoi pouvait servir l'architecture logicielle même si je vais y revenir parce que je suppose que je n'ai pas été le plus exotistif Non, c'est le moins qu'on puisse dire Donc maintenant on va quand même parler de la démarche pour faire de l'architecture logicielle Donc là on parlait du client qui nous disait les choses qu'il voulait atteindre donc l'objectif qu'il voulait atteindre avec notre logiciel et donc de ça l'architecture logicielle et le chef des projets etc. en dégage les cas d'utilisation Donc les cas d'utilisation c'est tout simplement pas si simplement d'ailleurs parce que c'est un truc qui peut prendre beaucoup de temps c'est de prendre vraiment chaque action chaque action et chaque chose possible du logiciel et les répertorier quoi en gros Juste on dit avec le logiciel on peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça et dire quel utilisateur peut, quel acteur plutôt, c'est plutôt acteur le mot quel acteur fait quelle action Quand tu parles d'acteur tu parles d'êtres humains ? Ça peut être des êtres humains comme ça peut être des machines D'accord En fait il y a ce qu'on appelle les acteurs, d'un côté il y a les acteurs principaux c'est donc les gens qui interagissent directement avec le logiciel donc les gens ou les machines qui interagissent directement avec le logiciel et il y a les acteurs secondaires qui sont donc des acteurs dont dépendent un peu certains points de certains cas d'utilisation donc tu as par exemple la livraison, le choix du mode de livraison c'est quelque chose dont l'acteur principal est le client et dont l'acteur secondaire sont les différents types de modes de livraison genre la poste, l'UPS, etc. Donc là c'est des acteurs secondaires, ils n'interagissent pas directement avec le logiciel mais ils sont là et le logiciel a besoin de leurs références et ils sont externes au logiciel D'accord Donc voilà, on prend tous les cas d'utilisation vraiment, c'est au sens propre donc ça peut être par exemple se connecter, ajouter un article à son panier, valider son panier et on fait en sorte de vraiment faire une liste exhaustive quitte à en faire trop D'accord Mais en tout cas voilà, d'avoir le plus de cas d'utilisation possible pour ne pas se retrouver après quand on fait plus de l'architecture, davantage technique à ne pas se retrouver à se dire à un moment Ah bah merde, ça on n'avait pas prévu, donc il faut rajouter des trucs parce que plus on est loin dans l'architecture et dans le développement et plus le fait de devoir rajouter une fonctionnalité écouteuse en temps et donc en argent Ouais, tant qu'on ne l'a pas prévu au départ Peut-être que l'utilisateur final du logiciel peut avoir une idée de cette chose de ces cas d'utilisation en regardant justement les barres de menu du logiciel et les boutons qui existent ça donne peut-être une idée peut-être un peu vague mais c'est peut-être Ah bah normalement en fait à ce moment-là il n'existe pas de menu ni quoi que ce soit Non, je parlais sur le logiciel final par exemple sur Word où tu as outils, édition, etc. et chaque entrée dans le menu va faire une action différente donc ça correspond à un cas d'utilisation peut-être Oui voilà, tout ça c'est des cas d'utilisation effectivement mais ça n'a même plus loin que ça tu vois il y a des choses genre après ce qu'il faut avec les cas d'utilisation c'est aussi faire des liens entre les différents cas donc tu vois par exemple le fait de se connecter à un site, de s'authentifier c'est lié à la création de compte parce que si tu n'as pas créé ton compte sur le site tu ne peux pas t'authentifier dessus donc ça fait qu'il faut faire des, autant que faire se peut il faut faire des liens entre les différentes actions pour des, ben voilà, pour dire si une action est possible ou pas sans l'autre il y a des liens exclusifs ou inclusifs bref c'est un peu complexe Non mais on comprend l'idée C'est l'idée que certaines utilisations requièrent d'autres utilisations ou appellent d'autres utilisations C'est ça En fait les inclusifs ou exclusifs c'est les trucs genre il y a certaines actions qui ont différentes possibilités et d'autres qui sont obligées d'avoir un truc tu vois genre il y en a un qui est obligé d'avoir un autre cas d'utilisation et l'autre qui peut avoir d'autres cas d'utilisation liés à lui Très bien Donc voilà, on fait ces cas d'utilisation et on les fait pour tous les utilisateurs et tous les utilisateurs pour tous les acteurs et les plus détaillés possibles et depuis ces cas d'utilisation donc en gros c'est là du coup on commence à avoir on commence à avoir déjà un schéma assez dense enfin assez dense mais du coup plus concis et plus logique donc plus proche de la machine de ce qu'on veut obtenir à la fin c'est à dire que du coup là on a pris en gros les papiers avec marqué le client il a marqué son rêve qu'il a eu une nuit genre je rêvais que je volais etc et toi tu prends ça, tu lis son rêve et puis tu en fais des trucs logiques que tu vas pouvoir ensuite donner mais bon malheureusement si on fait pas ça on peut pas coder derrière et donc voilà on prend ces cas d'utilisation et de là on peut commencer à faire des diagrammes enfin ! et oui c'est ce qu'attendent tous les développeurs mais en fait techniquement les cas d'utilisation c'est déjà des diagrammes d'accord parce que donc c'est des choses qui se font avec ce dont je parlais tout à l'heure à savoir l'UML Unified Modeling Language Donc c'est un langage qui a été créé exprès pour faire des modélisations graphiques Et en gros des schémas logiciels Des schémas pour faire de l'architecture logicielle Et c'est un langage qui se veut Techniquement l'UML ça pourrait modéliser n'importe quoi Genre même des choses qui ne sont pas informatiques et tout C'est un langage qui est suffisamment souple Enfin suffisamment souple C'est pas si souple que ça C'est qu'il y a suffisamment de possibilités Pour pouvoir modéliser n'importe quelle chose de la vie C'est incroyable en fait C'est un peu le langage de Leibniz non ? Ouais c'est vrai que ça y ressemble un petit peu Mais sauf que c'était diagramme Zut Ouais Et donc voilà tu vois par exemple j'avais un prof qui nous montrait Bah voilà par exemple moi là j'ai fait avec de l'UML J'ai fait en gros la routine La routine du matin avec ma femme Pour réveiller les enfants Leur préparer leur petit-déj' Et les emmener au bus quoi Non plutôt les emmener à l'école Un mariage heureux Voilà c'est ça Donc voilà je l'ai fait avec de l'UML Et là pour regarder ça se fait comme ça Ça fait un schéma comme ça Donc effectivement Est-ce qu'à la fin du schéma il y a divorce ? Non 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 Ils sont très heureux Donc voilà je veux dire que ça peut modéliser un peu n'importe quoi Mais surtout ça peut modéliser des Des logiciels Des logiciels Heureusement Ouais c'est quand même surtout utilisé pour ça Voir même exclusivement Parce qu'en fait même les développeurs Même les développeurs de longue date Faire du Utiliser l'UML Ça les fait un peu chier Parce que c'est un peu Quand on en a jamais fait Et même quand on en a déjà fait C'est rébarbatif quand même Un peu l'UML C'est beaucoup de C'est beaucoup de Il y a beaucoup de trucs un peu techniques dedans Mais bon C'est disant que ça reste le meilleur outil Le meilleur outil existant Pour modéliser un logiciel D'accord Donc voilà C'est pas grave On s'assoit sur sa fierté Et on fait de l'UML Donc voilà Toujours est-il que les cas d'utilisation Sont modélisés en UML Ok Et donc ensuite On peut passer à A de la modélisation un peu plus technique Donc de la modélisation directement Des différents composants Du logiciel Ce qui est notamment un peu Ce qui est notamment intéressant C'est que C'est que les schémas Les schémas Les schémas obtenus avec l'UML Chaque partie d'un schéma Peut renvoyer à un autre schéma Que c'est mieux de faire des schémas Avec des liens entre eux Donc par exemple De faire un cas d'utilisation Qui pointe vers Un diagramme de séquence Enfin en tout cas Qui pointe vers un diagramme spécifique Qui montre dans quel ordre S'enchaînent les actions Et chaque action Pointe vers un diagramme spécifique Qui montre en gros Qui montre en gros Les composants utilisés Par cette action D'accord Donc voilà En tout cas Ça permet de faire des liens Entre les choses Les diagrammes UML Ouais j'ai l'impression Qu'il y a pas mal de récursivité aussi Oui J'essaie de replacer Tous les thèmes Qu'on a abordé Apparemment Il y en a Et donc voilà Toujours est-il Qu'on fait ces différents schémas Et le jeu ensuite C'est en fait Techniquement Avant de coder On va avoir On va avoir donc Un schéma global De l'application Qui montrera Tous les composants De l'application A développer Sachant que donc Chaque composant L'architecte fait en sorte Que chaque composant Soit indépendant C'est à dire Qu'il puisse être réutilisé Voilà Qu'il puisse être réutilisé Et qu'il puisse aussi Être remplacé Modifié Mis à jour Et qu'il puisse être travaillé Qu'un développeur spécifique Puisse travailler Sur une partie du logiciel Pendant que d'autres développeurs Travaillent sur d'autres parties Sans que les deux Se marchent sur les pieds D'accord Donc ça généralement C'est fait avec C'est fait avec des C'est fait avec des typages C'est fait surtout Avec des valeurs d'entrée Et de sortie Pour chaque composant Pour chaque partie du logiciel Genre chaque Chaque méthode Va attendre Un type de valeur Particulier Et va ressortir Un autre type De valeur particulier Donc ça fait que Même si on n'a pas Les détails De ce qui est codé Dans la méthode On sait ce qui doit aller dedans Et on sait ce qui va en sortir Voilà tout à fait C'est comme la boîte noire De Skinner Pour les gens qui connaissent Le biaviorisme Donc moi je la connais Moi je connais pas Mais je vais me renseigner Chez l'épicier du coin Et donc voilà Et Donc c'est ça qui permet Une modularité C'est ça Tout à fait Et donc voilà Et même en fait L'architecte va aussi Faire en sorte De prévoir Les différents Les différentes méthodes D'implémentation Donc en fait Les différents Éventuellement Les différents environnements Pas de développement Mais si Les différents Environnements De déploiement Du logiciel Donc Qu'est-ce que tu veux dire Par environnement Ce que je veux dire C'est par exemple Les différents Les différents Systèmes d'exploitation Les différents Voir même Les différents types De bases de données D'accord Ok Les différentes spécificités Des machines Ou des Voilà D'accord Les configurations Des machines Sur lesquelles ça Ça finit par être utilisé Ouais voilà Par exemple Et Donc voilà Et c'est un C'est un travail Assez C'est un travail Assez important Et imposant Il y a des gens Qui disent Que l'architecture Ça devrait prendre Ça devrait prendre Autant d'heures Autant d'heures D'architecture Que d'heures De codage Ça c'est encore Les rabats-joins Ouais C'est les rabats-joins Mais bon Le truc c'est que Ces rabats-joins Ils ont une statistique Qu'ils aiment bien citer C'est qu'il y a 75% Des projets informatiques Qui n'aboutissent jamais D'accord Mais bon Ça ne veut pas dire Que c'est à cause De pas suffisamment De temps consacré À l'UML Ou à l'architecture En général Bien souvent si Ouais D'accord Parce que dans Beaucoup de Dans énormément De développement informatique Il n'y a pas Il n'y a pas assez de temps Qui est dédié Qui est dédié À l'architecture Et Et donc voilà Et tout simplement Ça fait que Ça donne au final Un projet Qui va Qui va on sait pas trop où Et qui finit par aller dans le mur Donc finalement On sait où il va C'est ça On sait où il va Une fois qu'on y est Voilà Donc voilà Toujours est-il que Cette architecture Comme on disait tout à l'heure Elle va très bien Avec le développement Orienté objet Ouais Parce que donc En développement Orienté objet Il y a des choses Qu'on appelle des classes Et des interfaces Alors une classe Qu'est-ce que c'est ? Une classe C'est un Bah en gros C'est un moule Avec lequel On va faire un objet Donc en gros C'est On dit par exemple Un chien Ça a des poils Ça a des Ça a un attribut poils Ça a un attribut pâtes Ça a une méthode Aboyer Et ça a une méthode Marcher Est-ce que tu es en train De me dire Qu'on fait des chiens Dans des moules ? Et comment ? Ouais Et comment ? Ça il se répondait À la marée-chaussée D'accord Donc tous les chiens Partagent cette même propriété D'avoir des poils Des pattes Etc Donc on peut Appeler cet ensemble De propriétés communes On peut voir ça Comme un moule Dont découlerait Tous les chiens C'est ça Et donc les classes Permettent de faire ça Ok Voilà Et donc les classes Permettent de faire Donc on a une classe Chien Et on peut faire Fido C'est un nouveau chien Et donc ça fait que Fido c'est un objet chien Qu'on a fait À partir de notre De notre moule De notre Bah oui Notre moule C'est bien De notre moule De notre moule chien Bref Je vois-y-t-il Qu'après Je vais plutôt parler Des interfaces Là Les interfaces En gros C'est C'est On dit On dit Tiens Voilà Il va falloir Une interface Par exemple Animaux Elle va avoir Un attribut Un attribut Poil Et une méthode Parler Mais On définit pas Quelle est la méthode On définit pas non plus Quel est l'attribut Quelle est la méthode Ni quelle est la valeur De l'attribut C'est juste Après une classe Implémentera L'interface Animaux Donc par exemple Le chien Implémentera L'interface Animaux Et donc La classe Chien Sera obligée D'avoir D'avoir un attribut Poil Et d'avoir Une méthode Parler Mais du coup Après Le fonctionnement De la méthode Ne sera fait Que à l'intérieur Dans la classe Qui implémentera Cette interface D'accord Ça veut dire Qu'on peut Avoir Des méthodes Qui s'appellent Pareilles Entre le chien Et le chat Donc par exemple Parler Mais qui Fassent des choses Différentes Ouais voilà C'est ça Mais c'est aussi En fait Dans l'interface On peut On peut dire Déjà La visibilité Donc si Une méthode Est privée Publique Ou protégée Peu importe On va pas entendre Le détail De ce que ça veut dire Mais on peut dire Aussi Quel est son Type d'entrée Et son type de sortie Si type de sortie Il y a Donc ça veut dire Qu'avec une interface On a déjà Un genre de On a déjà Un genre de modèle De ce qu'on attend Donc Par exemple La méthode La méthode La méthode Parler Elle Elle prend pas De type d'entrée Mais comme type de sortie Elle renvoie une chaîne De caractère D'accord Donc ça fait que Donc que si Que si une classe Implémente cette interface Elle devra obligatoirement Faire cette méthode Qui n'attend pas De type d'entrée Mais qui renvoie Une chaîne de caractère Obligatoirement Très bien Donc ça permet De faire Bah ça permet en gros De contrôler Plus ou moins Le travail Des développeurs Pour pas que Pour justement Avoir cette histoire Tout à l'heure De composants A savoir des composants Qui ont des Des types d'entrée Et des types de sortie Et du coup De pouvoir travailler Et de faire Des De faire des modifications Etc Et de faire Des implémentations Différentes Donc du code différent A l'intérieur Sans pour autant Que ça n'impacte Le reste du logiciel Parce que De toute façon Les types d'entrée Et les types de sortie Sont toujours les mêmes Donc Ça change pas Les composants voisins Ils auront Peu importe Comment ils obtiennent De leur type Et à qui ils l'envoient De toute façon Ça se fera Et donc C'est drôlement bien ficelé Tout ça On retrouve au niveau De l'implémentation Pure dans le langage Concret qu'on utilise A la fin On retrouve ces distinctions Qu'on fait au niveau De l'UML Justement D'entrée De sortie Etc Et oui C'est même fait un peu pour ça Ils sont drôlement malins Ces programmeurs Quand même Mais Il y a même en fait Ça va même en fait L'UML Ça va de Ça va de plus en plus loin Maintenant en fait Avec l'UML Ce qui est possible de faire C'est déjà possible depuis un certain temps Mais là On va dire que ça se fait Ça se fait de manière De plus en plus pointue C'est en fait Quand on a fait Un schéma UML D'une application On peut générer Un squelette D'application Donc en gros Ça nous fait On a fait notre On a fait notre On a fait notre schéma Donc on a passé du temps Sur notre schéma Et tout On se dit Merde putain J'ai pas encore Conné une seule ligne J'ai pas encore Conné une seule ligne On a fait que de l'UML C'est ça Mais du coup Il y a un petit bouton Avec marqué Hop Générer du code Et du coup Ça génère Ça génère Une partie Donc tout le squelette De l'application Et après Il n'y a plus qu'à faire A l'intérieur De chaque méthode Les Le programme Le code Je vois Justement vu qu'en UML Entre autres Tu décris Le type d'entrée Le type de sortie Que tu veux Et qu'il existe Ensuite dans le langage A proprement parler Qui permet de De concrétiser tout ça Dans ce langage là Il existe des interfaces Dont tu parlais Qui elles-mêmes Spécifient les entrées Et les sorties On va pouvoir justement Automatiser un peu Cette partie du procédé C'est ça ? C'est ça Histoire de pouvoir De pouvoir sortir Quelque chose De concret De cette modélisation Parce que c'est vrai Que c'est ça Qui dérange un peu Beaucoup des développeurs C'est que pendant tout le temps Où on fait la modélisation On code pas Donc c'est vrai Que le fait de pouvoir En sortir quelque chose Ça a un côté Un petit peu rassurant C'est rassurant Mais comme tu dis aussi L'intérêt de l'UML C'est peut-être De pouvoir communiquer Plus facilement Avec Bien sûr Le but de l'UML A la base C'est pas uniquement De générer du code C'est même pas ça C'est même plutôt Juste de faire C'est juste d'avoir Bah d'avoir tout simplement Une marche à suivre Et Ou j'ai envie de dire Une architecture C'est ça Une architecture tout simplement C'est quand quelqu'un Viens et te dit Je voudrais une maison Bah tu commences pas Directement à poser des briques Tu fais Ah ouais mais attends Tu veux combien de pièces Tu veux combien de chiottes Tu veux combien de trucs Et après Tu commences Tu commences à faire Tu commences à A voir comment le tout Va pouvoir s'enchevêtrer Et comment faire Pour plus tard Agrandir la maison Ou changer des pièces Faut que ce soit modulable C'est ça Même si au final Un logiciel est plus modulable Qu'une maison Bah c'est pas la même nature De travaux Ouais non Mais on va dire Qu'un logiciel C'est plus ou moins Destiné A être changé Parce qu'un logiciel Qui reste fixé Qui reste fixé A sa V1 Bah c'est un logiciel Qui meurt Ouais oui tout à fait Après c'est un paradigme De développement J'imagine Comme tu dis Depuis au moins Les années 90 On favorise beaucoup Ce genre de choses Les clients ont besoin De fond des demandes Pour qu'on adapte Leur logiciel A leurs nouveaux besoins Et je pense qu'on peut Imaginer la même chose Dans l'architecture De bâtiments A leurs nouveaux besoins Et aussi Aux nouveaux besoins Du monde Tu sais parce que Le monde de l'informatique Et de l'informatique Et du logiciel C'est un monde Qui évolue beaucoup Tout le temps Et vite Donc ça fait que Un truc qui était valable Il y a un truc Qui était Un mode de Un mode de stockage De données Ou de trucs comme ça Qui était valable Il y a 10 ans Bah il n'est plus forcément C'est plus forcément Celui qui est le plus Recommandé aujourd'hui Et du coup ça fait Qu'on doit pouvoir Modifier un code Un logiciel de l'époque Pour pouvoir Pour pouvoir toujours Le faire avancer Avec les technologies Pour que ça soit pas Un truc Un vieux rafio Qui se traîne Non c'est vrai Ce serait intéressant De voir On est peut-être encore L'informatique Est peut-être encore Un peu jeune Pour ça Mais de voir en une vie Combien de formats différents On connait Pour un type de données Particuliers Par exemple Pour le son On connait le web On connait le Le hog justement On connait le mp3 Mais ça évolue tout le temps Donc combien de formats différents On va connaitre Ou même les images Par exemple TIF Plus personne l'utilise Justement Il y a des revues Sur internet Pour publier des articles Scientifiques Qui demandent d'avoir Des schémas en point TIF Il faut trouver des vieux machines Qui te ressortent des trucs en point Donc effectivement Il faut des choses Qui puissent s'adapter à ça C'est vrai Surtout dans l'entreprise J'imagine Oui c'est clair Et d'autant qu'en plus Je pensais aux images Justement Il y a pas mal de Enfin les Les formats d'images Qu'on a actuellement Et qui sont les plus utilisés C'est pas des trucs Qui sont optimaux Ils sont optimaux Pour certains trucs Genre par exemple Si tu veux un petit schéma Tu fais du PNG Si tu veux une photo Tu fais du JPEG Et si tu veux Rien du tout Tu fais du GIF Si tu veux une animation Tu fais du GIF Même si bon Ça veut dire que tu viens Un peu dans les années 90 Mais pas encore Oui parce que le PNG A remplacé quand même Le GIF sur quasiment Mais voilà Mais si t'essayes De faire une photo en PNG Ou alors un truc Avec de la transparence en JPEG Bah c'est même pas possible ça Mais il y a justement Des formats Qui commencent à Qui commencent à Qui commencent à sortir Qui allient un petit peu Le meilleur des deux mondes Et tout Donc voilà Même ça c'est toujours en évolution Il y a des nouveaux formats Qui continuent à sortir Et qui seront peut-être Un jour les trucs les plus utilisés Et quand on fait un logiciel Bah il faut prendre en compte Que les Que les Que va y avoir des choses Qu'on n'a pas prévues Ouais mais c'est difficile Comme tu dis Parce que justement Le principe de l'UML C'est qu'on va avoir Des entrées et des sorties Ça c'est des choses Qui vont justement Être définies Avant de passer A l'implémentation Proprement dite C'est des choses Qu'on va considérer Un peu constantes Dans le programme Mais justement Des fois L'évolution du format Est telle Que même Le type d'entrée Et le type de sortie Ne correspond plus vraiment A ce dont Ce que c'était auparavant En fait Bah C'est à dire Faut voir Parce que souvent On va dire que souvent Les types d'entrées et de sorties C'est souvent des C'est souvent des objets Et les objets On va dire que C'est Tu sais Il peut y avoir L'objet peut Peut être modifié Bon d'accord Ok Mais bon Comme je dis Encore une fois Ça dépend du niveau D'évolution De type de données Quoi Simplement Quand on parle Bon je sais pas On pourrait parler De passer du mono stéréo Par exemple Bon bah c'est quand même Une différence importante Ou les chaînes de caractère En programmation De façon générale Qui avant C++ Il me semble Etait Des tableaux De longueur fixe Et qui ensuite Sont devenus Des tableaux dynamiques Justement Et tout a changé A partir de ce moment là Donc c'est vrai Non mais c'est vrai Les entrées ne sont plus les mêmes Au final Et les sorties non plus d'ailleurs Bah Bah bon Ceci dit Il y a de quoi voir venir Ouais Bah il y a de quoi voir venir Et puis surtout Surtout j'ai un peu Tu sais là quand même L'architecture Ça fait des Bah du coup On va dire que ça fait 20-25 ans qu'on en fait Et avec des langages Qui ont cet âge là Voire plus Genre le Java Le C++ Ou le C Sharp Et ça tient la route En tout cas En tout cas A priori Un truc bien architecturé Dès le début Continuer à pouvoir Être Être mis à jour Et Bah voilà C'est tout l'intérêt Tout l'intérêt Ouais effectivement De De ce procédé C'est ça Moi ce que je crois Assez fascinant Là dedans C'est que Quand on s'imagine Tiens j'ai une idée Je vais en faire un logiciel On arrive à voir L'idée de départ On arrive à voir Le logiciel final Et on peut se dire Mais c'est quand même Impressionnant Qu'on est arrivé On est parti d'une idée On en a fait Une réalisation concrète Quelque chose qui marche Et justement Avoir toute cette architecture C'est voir comment On décompose Nos idées de base En plus petites idées Et comment on va finir Par réussir à digitaliser A numériser Un concept Une idée Et en faire quelque chose Qui va marcher Qui va produire des choses A la fin C'est assez fascinant Et d'autant que En plus chaque étape Chaque étape du coup De la conception du logiciel C'est petit à petit Aller de plus C'est petit à petit Aller d'un langage humain D'une idée Traduit en langage humain Jusqu'à un truc logique En langage machine Donc à chaque étape On se rapproche De plus en plus Du langage machine Qui est compris Par la machine Parce que juste Ton idée Tu l'as dit à ton ordinateur Il te regarde C'est ça Si c'est un bon ordinateur Il te regarde D'un air dubitatif Si c'est un ordinateur normal Il ne s'éregistre rien du tout Et donc voilà Effectivement Il y a beaucoup de strats Beaucoup de strats Comme ça Qui permettent D'aller au fur et à mesure De plus en plus Vers un truc Qui pourra être compris Par l'ordinateur Et l'ordinateur ensuite Qui avec ce logiciel Renverra des choses Qui seront comprises Par les utilisateurs Et donc utiliser Et donc se rapprochant De l'idée Mais en fait C'est ce qu'on appelle La communication Machine humain C'est ça ? C'est ça C'est assez fascinant Et encore une fois Moi je dis Leibniz Leibniz Pardon Serait fier De voir ça De voir quoi On est en train de Discrétiser nos pensées Pour en faire des choses automatiques Ah j'aime de Horns Effectivement C'est vrai que Quand tu disais tout à l'heure J'aime de Horns Ce qu'il aurait pensé De l'UML Ce bon vieux Ce bon vieux nazi Je crois que c'est un peu Anachronique Non Ouais ouais Bon c'était évidemment Pas exactement Ce qu'il cherchait à faire Non plus Mais comme tu dis C'est marrant Que l'UML Soit quand même souple Je me demande Si c'est assez A quel point C'est facile De modéliser Des problèmes d'esthétique Ou des problèmes de morale Avec des schémas en UML Mais ça devrait être faisable Parce que Ouais je suppose Parce qu'on le fait En philosophie analytique Avec 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 Simplement Des langages Des langages logiques Ouais ouais Je suppose Que ça va être C'est normalement Le but de l'UML De pouvoir tout modéliser Donc ouais je suppose Ouais je pense – Sous-titrage FR 2021